bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu idées repas ce que je peux manger à 15 mois post-op sleeve ça commence toujours le matin en ce moment par deux tartines de pain de mie grillé aujourd'hui c'était avec du beurre et du chocolat mais hier c'était avec de la confiture de myrtille c'est assez aléatoire ce que je mets dessus j'essaye de pas tout le temps mettre la même chose pour ne pas m'en dégoûter assez rapidement et puis bien entendu après généralement trois quarts d'heure une heure je me fais un bon thé vert que je peux boire puisque pour ceux qui ne savent pas lorsque vous êtes opéré d'une chirurgie bariatrique vous ne pouvez pas boire et manger en même temps et pour le reste de la journée je vais être aidé d'un très bon compagnon cette vidéo est en collaboration non commerciale comme vous savez je ne me fais pas rémunérer pour vous proposer des produits et aujourd'hui je vais vous présenter le chez free c'est un air fryer grill le modèle AFG01 cet air fryer est vraiment ultra ultra compact et vachement complémentaire vous pouvez faire beaucoup de choses notamment frire à l'air rôtir vous pouvez également faire comme une cuisson au four faire des frites du buffet de cuir au grill franchement il a vraiment pas mal de solutions de cuisson c'est un air fryer qui pour moi peut remplacer sincèrement une plaque de cuisson et un four il vous est livré bien entendu avec le mode d'emploi de la qui est en français et dans d'autres langues vous avez également la marmite de cuisson qui est directement installé le bac transparent gris grillagé pour les frites puis la grande plaque à griller vous avez des éléments qui sont ultra résistants vous avez donc la poignée du grand couvercle le couvercle l'élément chauffant c'est donc la grille à l'intérieur ronde qui tourne sur elle même vous avez également des poignées sur les extrémités de l'air fryer pour pouvoir le transporter comme vous le souhaitez et également le panneau de contrôle qui se trouve sur l'avant de l'appareil avec les flèches du côté gauche vous allez pouvoir augmenter la température et sur celle du côté droit augmenter ou baisser le temps le bouton start vous n'avez qu'à appuyer dessus pour commencer la cuisson le bouton cancel sert pour annuler une cuisson qui aurait été mis en route le bouton steak c'est pour faire la sélection steak beefsteak le bouton free c'est pour la fonction frite là c'est le bouton pardon air grill c'est pour cuire à grill à faible moyen élevé au maximum le bouton roast c'est pour la fonction rôtir le bec c'est pour cuire au four air broil c'est la fonction de cuisson avec de l'huile si je ne me trompe pas et ensuite l'air fry c'est pour frire directement avec de l'air pour ce midi du coup première recette je ne me suis pas embêté et je voulais vraiment tester la fonction four tout simplement parce qu'on est sur un objet qu'on peut transporter n'importe où en vacances qui peut même loger dans un petit studio si vous n'avez pas de place clairement et si vous n'avez pas de grand four et je voulais voir ce que ça donnait avec des crocs tout près donc c'est ce qu'on a mangé ce midi avec une salade en fait dès que vous sélectionnez le programme sur le chèfferie directement il va se mettre en préchauffage et une fois que le préchauffage est terminé vous n'avez qu'à ouvrir le bac mettre les ingrédients dedans et refermer et là tout de suite la cuisson va se lancer automatiquement normalement sur le papier des croque monsieur il était inscrit de faire cuire ceci pendant 12 minutes à 210 degrés sincèrement moi j'ai besoin que de 7 minutes à 200 degrés ça a suffi amplement alors pour ceux qui ne le savent pas j'ai été opérée d'une sleeve il y a maintenant 15 mois et eh bien j'ai une grosse réduction de mon estomac puisqu'on m'a enlevé entre 80 et 90% de mon estomac pour vous donner une ordre d'idée sur ce que je mange maintenant à 15 mois post-op je n'ai pas réussi à manger l'entièreté de mon croque monsieur j'ai mangé les trois quarts et quelques feuilles de salade qui l'accompagnaient mais par contre à la suite de ça j'ai attendu trois quarts d'heure une heure pour pouvoir manger un yaourt et un fruit puisque quand l'estomac est plein il est plein je ne peux pas forcer sinon je vomis je mets donc mes deux grands croque monsieur vraiment ils étaient balèzes bien plus grands que quand on en fait des maisons dans le récipient je pense que j'aurais pu le mettre directement dans la cuve mais pour éviter que ça colle j'ai préféré le mettre comme ça la cuve est antidérapante mais bon moi j'ai toujours cette petite appréhension donc le préchauffage étant terminé j'ai pu ouvrir le couvercle j'ai placé ma grille enfin pas ma grille mais le panier à l'intérieur je referme et là vous voyez le mode se lance automatiquement pour la cuisson et donc pour ce soir je vais pas trop me casser la tête je voulais vraiment tester les différentes fonctions donc quoi de mieux pour un air fryer que de tester des frites des patates tout ce que vous voulez donc là je vais simplement faire des pommes de terre en marinade je vais les couper en cubes et je vais faire une petite marinade maison c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501